Justement, à un moment donné, tu as dit que tu as démarré ton entreprise avec 15 000 francs, c'est ça? C'est ça. Voilà, ce côté-là m'intéresse beaucoup. Bon, tu démarres avec 15 000. Comment est-ce que tu fais pour monter la structure que tu as en ce moment? Alors, c'est une question qui fait souvent débat parce que sur internet, il y a beaucoup de, je dirais, de storytelling et beaucoup de personnes ont démarré avec zéro franc, démarré avec rien du tout et les gens se disent c'est pas vrai, c'est impossible, c'est un peu racoleur. Il faut mettre les choses dans leur contexte de façon très claire. En tout cas, pour ma part, lorsque moi je dis que j'ai démarré avec 15 000 francs, ça ne veut pas dire que j'ai créé une société avec 15 000 francs. Lorsque j'ai démarré, j'étais dans l'informel sur ce projet-là. D'accord? J'avais une boîte de com, ça n'a rien à voir. À côté de ça, j'ai voulu tester un nouveau produit, un nouveau projet et je suis parti d'abord en mode informel. Il n'y a absolument aucune honte à essayer quelque chose de façon informelle. Ça, je le dis à ceux qui nous regardent, si vous avez une idée, vous pouvez le tester avant de mettre plus d'énergie, plus de temps et plus de moyens. Mais 15 000 francs ont servi à quoi globalement? Vous savez, au départ, je vendais le plus cuit, donc on l'appelle plus cuit d'agonie, que j'ai mis en avant. Je le vendais dans des bouteilles de sérum recyclés. Oui. D'accord? Et les bouteilles de sérum recyclés, c'est des bouteilles qui se vendent au marché. Je n'ai plus le prix en tête, mais je pense que c'était 100 francs. C'était à 100 francs, cette bouteille-là, en 2013-2014. Donc, j'ai acheté une trentaine de bouteilles. D'accord? Sur mon ordinateur, au bureau, au salon là, j'ai fait le logo de Cuit Dagonie, moi-même, avec un ami qui ne m'a pas pris un seul franc. Je crois que vous connaissez tout ça. Lorsqu'on est un petit peu, on se cherche et tout, on a toujours des services. Donc, j'ai un pote qui est venu, on a livré la machine, l'ordinateur, on a bidouillé un logo tous les deux et j'ai imprimé sur, avec la petite imprimante de bureau que j'avais, j'ai acheté de la colle des colliers, 150 francs, on a découpé avec une paire de ciseaux, on a lavé les bouteilles, on a mis, on a lavé les bouteilles sur la terrasse, donc dans une bassine avec de l'eau, du savon, du savon simple. On a laissé sécher. Quand c'était sec, on a mis les étiquettes là-dessus et j'ai commandé le plus important, le produit. Le produit, c'est quoi? C'est le Cuit Dagonie. Il y a à Cotonou, en tout cas dans notre ville là, il y a un centre névralgique de femmes qui font du Cuit Dagonie depuis très longtemps. D'accord? Elles en fabrient en grande quantité. Et lorsque moi j'ai eu cette idée, j'ai demandé à ma mère si elle connaissait des dames qui étaient donc dans la fabrication du Cuit Dagonie. Elle m'a indiqué cet endroit là. J'y suis allé et j'ai dit aux dames en fait que je voulais qu'elles ne fassent du Cuit Dagonie en boulette. Normalement, vous savez, le Cuit Dagonie, c'est un peu… C'est un truc à l'onger. Ouais, c'est un peu… On va attendre. Et moi, j'ai voulu en faire des petites boules. D'accord? Toutes petites. Et elles m'ont dit, cette dame là, ouais, mais ça va être trop difficile parce que, bon, rien n'est mécanisé, n'est-ce pas? C'est à la main. Ça va être très fastidieux, ça va coûter cher. Et moi, je lui ai dit, non, non, allez-y, je vais payer. Bon, en même temps, j'avais quasiment plus rien sur moi, mais j'ai joué le Cuit pour le tout. Et elles m'ont donc sorti la quantité. C'était, je crois, c'était 100 grammes, 150 grammes à l'époque, je ne sais plus. Je crois que c'est 100 grammes. Elles m'ont sorti la quantité de voli et j'ai rempli à la main, mais vraiment à la main, les bouteilles, en faisant rentrer les boulettes une à une parce que le boulot était trop petit. Trop petit, oui. Voilà. Et voilà comment sont nées mes 30 premières bouteilles de Cuit. Ça m'a coûté autour de 10 000, un peu moins. Lorsque j'ai fini, il faut que je puisse vendre le Cuit. Et j'ai passé une annonce à la radio. L'annonce, je l'ai eue à 3 000 francs. J'ai passé une annonce sur une radio de la place en disant que je recherchais donc une 20 millions d'un homme pour faire de la vente de terrain. Donc, je cherchais un commercial terrain. D'accord ? Oui. Et c'était pour nos vacances. On était au mois de juin, je pense. Du coup, je suis tombé sur une jeune femme qui était une étudiante et qui cherchait pendant les vacances à gagner un peu d'argent pour payer sa scolarité, l'année académique. Je lui explique le deal. Elle arrive. Elle rentre dans… Déjà, elle est surprise parce qu'elle vient rentrer dans mon appartement au plus éco des autres bureaux. Donc, elle devait se demander un peu « Mais qu'est-ce qui n'a pas marché ? » Je lui dis « Voilà, tu vas vendre du pipi. » Alors, imaginez bien. Je dis qu'il y a quelqu'un qui va vendre du pipi. Je ne sais pas dans vos pays respectifs quel est l'équivalent en termes de produits, mais c'est vraiment hallucinant quoi. Oui, je sais. Parce qu'au Cameroun, ça s'appelle les banques. Ouais, je vois un peu ce que c'est. Ouais. Tu vois. Voilà. Donc, je lui dis « Tu vas vendre ça. » Elle tombe des nuits. Elle dit « Mais je ne peux pas vendre ça. » Je dis « Si, regarde, tu as vendre des bouteilles. » Enfin, vous pouvez essayer quand même. On ne sait jamais. Voilà. Bref, moi, j'en ai 30. Vous faites le premier jour. Le fixe, ça va être 30 000 francs. Oui. Le fixe se paie à la fin du mois, n'est-ce pas ? Bien sûr, oui. Oui, 30 000 francs. Et vous avez une commission de temps. Je crois que c'est 100 francs de recrédère. C'est très minimum. Je vous donne un minimum par jour. D'accord ? Donc, j'avais fait un petit contrat, un protocole là, de deux pages, en m'inspirant des documents retrouvés sur Internet. Il faut bien comprendre que quand vous démarrez comme ça, vous êtes dos au mur, vous êtes obligés de tout faire vous-même. Donc, vous apprenez rapidement. Et elle est partie le premier jour. Elle est revenue. Enfin, à midi, 13 heures, je l'ai appelée pour savoir comment ça se passait. Le but, c'était de vendre dans les administrations publiques. Oui. Encore qu'on avait encore le droit de rentrer dans les administrations publiques et de proposer des produits. Aujourd'hui, c'est un peu plus compliqué. Donc, je lui ai dit « Tu vas dans telle zone. » J'ai payé le transport de chez moi à la zone ciblée. Et c'est une zone dans laquelle il y avait plusieurs ministères, plusieurs sociétés. Donc, elle arrive là-bas, elle se démerde pour vendre et elle revient à 17 heures. À 13 heures, quand je l'ai appelée, elle ne déprochait pas. Alors là, j'ai eu la peur de ma vie. Je me suis dit « Je suis mis en train de rentrer. » Parce que, pendant le temps, j'étais dans une grosse galère à l'époque. Et il y a peu d'un moment qui me restait. Je l'avais mis dedans pour essayer. Et je me suis dit « Elle ne va quand même pas disparaître avec mes bouteilles de plus. » Enfin, c'était surréaliste. J'avais rien pu faire à la prendre de vie. Et j'avais vraiment rien pu faire. Et j'avais à la prendre de 17 heures. Elle a sonné. Enfin, quelque chose a sonné. J'ai couru au portail. J'ai ouvert. C'est d'elle. Je lui ai donné de l'eau parce qu'elle avait l'intusé. Je l'ai installée sur une chaise. Je lui ai dit « Alors ? » Elle me dit « Ah, j'ai vendu les 30 bouteilles. » Je lui ai dit « Dieu. » Ah ouais. Yes. Et là, tu t'es dit à quelque chose. Exactement. Je me suis dit « Bon, mec, tu n'es pas complètement fou. » Donc, voilà que moi, 15 000 francs, ça, c'est value. Parce que moi, quand elle est rentrée, les bouteilles étaient à 1 000 francs, en fait. Et elle est revenue avec 30 000. Et j'avais investi, je crois, 14 000 et quelques. C'est ça que j'ai arrondi à 15 000. Donc, j'ai réinvesti une partie de l'argent. Oui. Pour faire, bien sûr, des bouteilles. Le soir, là-même, j'ai appelé un pote qui maîtrisait le marché. Je lui ai dit « Il faut que tu viennes avec des nouvelles bouteilles. » Il est allé au marché. Il est arrivé à 19 heures. On a refait la même chose. On a lavé, on a séché. Le lendemain matin, on a rajouté. Heureusement, j'avais commandé un peu plus de plus aux dames. Donc, j'avais un peu de stock. Et j'en ai mis un peu. Et j'ai repassé comment me l'amener. Voilà comment on fuyait en mesure. Il y avait un peu d'argent qui rentrait. Ça n'a l'air de rien. Mais quand vous vendez 30 000 francs pour reprendre 30 000 francs, alors que vous avez peut-être investi pour 400 francs par bouteille, si mes souvenirs sont bons, 354 francs, je pense qu'il y a une petite marge qui se dégage. Et progressivement, j'ai remis. Mais c'était toujours de l'informel, n'est-ce pas ? Oui. Ce qui m'a permis, après, de passer à l'étape suivante, c'est que nous sommes allés à une foire en 2014. La foire de l'indépendance, c'est la plus grande foire de notre pays qui est organisée par les autorités. Et j'ai pris attention à cette foire-là. Donc, pendant 14 jours, 15 jours, deux semaines, il y a des milliers de personnes qui défilent. Des milliers. Et moi, je communiquais en fait sur Facebook. J'utilisais vraiment les moyens de boire, je ne pouvais pas faire de la pub autrement à l'époque. Donc, j'avais créé une page plus-plus d'agornis et je faisais vraiment, je mettais beaucoup d'énergie dedans et les gens commençaient à en entendre un peu parler, tout doucement. Oui. À cause, je connais toujours mon agence de com, bien évidemment. D'accord ? Oui. Et après, cette fois, enfin, pendant cette foire déjà, j'ai le fait beau prix de vente. C'est une fois pendant laquelle j'ai pris des risques comme d'habitude, c'est-à-dire que j'ai répliqué des vêtises de vente qui étaient avec moi. Et qui nous aidait à vendre beaucoup. Je n'avais pas d'argent, je comptais sur les ventes de la foire pour les payer. Je dois préciser que mon agence de communication employait déjà une personne. J'avais recruté un collaborateur, un assistant déjà dans mon agence de communication qui s'appelait Pyramide Consulting. D'accord ? Oui. Et c'est donc cet assistant qui m'aidait également sur les ventes du produit agroalimentaire qui allait faire les livraisons après les premiers mois. D'accord ? Et qui m'aidait à faire un petit peu la gestion. Donc, j'ai été obligé de mutualiser quand j'ai vu que les choses allaient progressivement évoluer. Et à cette foire, on a rendu beaucoup, beaucoup de bouteilles. On a fait un chiffre extraordinaire. Je pense que même après, quand ça a grossi, on a eu du mal à faire aussi bien aux autres foires, aux autres éditions de cette foire-là. Et j'avais plein d'amis, vous savez, qui passaient. Les amis rentraient de France, peut-être là pour les vacances. Les amis restaient au Bénin aussi. Et puis, c'était un peu intriguant pour les gens. Ils disaient, mais globalement, ils ne le disaient pas. Mais leurs yeux disaient, mais qu'est-ce que tu fais là en fait ? Qu'est-ce que tu fais là ? Derrière ce stand-là, on dit plus plus, parce que moi, je passais toute ma journée là. Oui. Et le fait d'être présent faisait que je vendais plus. Parce que les gens me voyaient. Vous savez, les gens veulent avoir un rapport avec l'entrepreneur. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Et on a pu faire beaucoup de ventes. Et avec cet argent-là, quelques mois plus tard, j'ai créé un établissement. Ça coûte dans les 100 000 à peu près, je vois, pour la création. À l'époque, ça coûte dans les 100 000. J'ai créé un établissement et c'est là que j'ai commencé à rentrer dans le supermarché. Oui. Donc, voilà comment, en 9, 9 et demi, progressivement, du tout informel, on est passé à un établissement. On a commencé à vendre à Erevan, qui est donc une franchise de supermarché ici. Donc, c'est vraiment le plus gros supermarché. C'est un hypermarché de la place. On est rentré pour être dans d'autres structures. On a commencé à vendre aux hôtels, le packaging a progressé, la communication a progressé, le nombre d'employés a progressé. Bref, la boîte a grossi, j'ai eu des associés. Et voilà, de fil en aiguille, l'aventure s'est écrite. Et aujourd'hui, on a un bonheur. Merci. 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 Sous-titrage FR ?